La Gambiara Les Indiens disent Jougade Les Américains disent Jerry Fix Et les Brésiliens disent Gambia On s'est intéressé au côté brésilien plutôt qu'au système des français Parce qu'au moins ça permettait de remettre le terme à plat Avec un terme qui était inconnu Et donc de pouvoir vraiment s'intéresser à faire connaître une pratique Qui ne résonne pas dans la tête des gens Parce qu'elle est de toute façon sous nos yeux ici Mais en en parlant avec deux mots d'ailleurs Et puis là-bas ils ont une attitude vis-à-vis de l'improvisation Qui n'est pas exactement la même que chez nous Elle est nécessaire C'est presque un art de vivre en plus C'est presque un pied de nez politique, idéologique C'est du genre On ne correspond pas aux populations très aisées Et par intelligence Et on arrive à se débrouiller avec nos moyens C'est quelque chose de très très noble Beaucoup plus que le système D ici Ou quand on fait du système D On est un peu considéré comme un géo-trouve-tout Même si c'est très lodatif Mais c'est quand même un géo-trouve-tout Le sous-titre de l'expo Objet ouvert, une utopie de designer C'est que pour nous tout d'un coup Réintroduire la notion justement d'improvisation Et d'objet potentiel au sein du design C'était pour nous assez utopique Et ça contrebalançait avec le côté justement très fermé Très usage unique du design contemporain Et qu'on a l'habitude de voir Du genre voilà Cette cafetière va vous faire du café Bon elle va vous faire que du café Mais elle va vous faire très très bien du café Et que ça Et nous ça nous intéressait un peu d'exposer ça Et les frontières qu'il pouvait y avoir Entre les fonctions et les prédéterminations C'est une utopie pour nous Parce que quand on produit un objet On le fait pour qu'il soit utilisé Or plus un objet est spécialisé C'est à dire la façon qu'on a de les faire aujourd'hui Le moins il est utilisé souvent Donc il est utilisé pour une tâche Et vraiment pas pour le reste Donc l'utopie c'est de faire ces objets Qui sont transversaux Qui servent à plusieurs moments de la journée Dans plusieurs cas, dans plusieurs circonstances De façon totalement imprévue Et qui du coup sont véritablement utilisés Comme un homme de Néandertal Utiliserait un silex par exemple Un des objets qui a été assez emblématique pour nous C'était l'élastique Qui est l'objet potentiel le plus emblème qu'il soit Qui est juste une espèce d'anneau comme ça élastique Qui porte son nom d'ailleurs Qui n'est que ça Et il n'a aucun mode d'emploi Il n'a aucune fonction déterminée Au dos d'une boîte d'élastique Il n'y a absolument pas la totalité Enfin la liste exhaustive de ce à quoi il peut servir On dit juste qu'il est élastique Après vous vous débrouillez Et d'ailleurs même quand on le stocke Souvent vous voyez ces espèces de boules d'élastique Qui sont mises les unes autour des autres Même ça Il sert encore à quelque chose Puisqu'il est encore élastique Et il s'autoserre sur lui-même C'est quand même un truc assez intéressant Il est constamment en fonction Ce petit élastique Il s'autoserre sur lui-même 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 C'est quand même un truc pour